Comme quoi la Coupe du Monde est une vitrine pour les internationaux qui s'y engagent. Et ce n'est pas Edouard Mendy qui nous dira le contraire. Le lauréat du The Best FIFA du meilleur gardien 2021 a perdu son leadership à Chelsea cette saison après l'arrivée de Graham Potter sur le banc, n'ayant joué que 945 minutes jusqu'à présent cette année. Edou a été nettement dépassé par un quai par Isabella Laga qui a repris confiance dans les cages. Et allant croire les dernières informations venues d'Angleterre, l'ex du stade Rennais serait proche de la sortie de Stamford Bridge alors que Chelsea cherche un nouveau portier. Peut-être le moment opportun pour la Juventus de Turin d'entrer en action pour signer le champion d'Afrique. La direction sportive de la Juventus Turin a toujours aimé le profil d'Edouard Mendy, étant même le favori à l'époque pour remplacer Gianluigi Buffon avant Woj Czesny ne soit pris. Mais pour le portier polonais, les jours semblent compter au Juventus Stadium. Selon les informations relayées par Fichage, la Juventus voudrait introniser Mendy au poste de numéro 1 et le faire jouer dans l'un des plus grands championnats européens, la Serie A. Badou Ndiaye n'a pas oublié ses frères de la tanière. Et bien qu'il ne soit plus appelé en sélection depuis longtemps, le milieu de terrain sénégalais qui totalise 32 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal suit bien les Lyons dans cette Coupe du Monde 2022. Sur le plateau de l'émission Les Grandes Bouches près la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale, il a adressé un message à ses frères. « Mes chers frères, je vous demande solennellement de continuer comme ça pour hisser notre nation au firmament du football mondial. » a déclaré le joueur d'Adana Demirsport. « Mes chers frères, je vous demande solennellement du football mondial. » « Mes chers frères, je vous demande solennellement du football mondial. »